Faites du bruit pour Mazine ! Bonsoir, bonsoir à tous, je suis désolé je vais aller un petit peu vite, on n'a pas beaucoup de temps, d'accord ? On est à une semaine des élections, donc déjà allez voter, faites pas les cons, pensez à la famille, hein ? Non mais c'est important, surtout avec toutes les affaires qui ont pollué ces élections, vous avez vu, François Fillon par exemple qui dans sa garde-robe n'a que des vestes réversibles, le mec il y a trois mois il avait le discours de Robocop, je veux une justice efficace, aveugle et surtout rapide, trois mois plus tard il avait le discours de Sabri dans H, la justice c'est molo-molo la vitesse quand même, ça c'était gentil ça. Et le mec a quand même conclu le premier débat présidentiel en disant, j'ai mes défauts, mais je peux être un bon président. C'est-à-dire que pour lui, détourner environ un million d'euros à l'état français, c'est comme puer de la gueule, tu vois. C'est un défaut, en vrai c'est pas gênant, on chipote pour rien, tu vois. Et cette affaire c'est dommage parce qu'elle a quand même éclipsé l'affaire Marine, attention, pas de raccourcis, Marine c'est ma préférée, d'accord ? Marine, je sais même pas pourquoi on dit qu'elle a des problèmes avec les banlieues, les minorités, etc. Marine elle est ghetto Marine. Marine elle reçoit une convocation des juges, elle va chez le flic et elle dit, fuck you, je viens pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Pour moi la prochaine étape c'est que Marine elle devrait finir ses meetings avec des signes de gang, tu vois. Elle devrait finir avec, vive le front national, vive la république et vive la France. Et fuck la police ! Attention, encore une fois je dis fuck la police mais pas de raccourcis s'il vous plaît, moi je faisais partie des rares qui défendaient les policiers pendant l'affaire Théo. Tout le monde a suivi cette affaire, pour ceux qui se souviendraient pas, je vais juste replacer le contexte rapidement. On a 4 policiers qui procèdent à des contrôles d'identité dans une banlieue un petit peu agitée de France, Aulnay-sous-Bois. Ces 4 policiers décident de passer à tabac un jeune homme de 22 ans issu de l'immigration, donc jusque là, un mardi après-midi tout à fait classique. Non, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que les flics étaient 4. C'est-à-dire que quand le violeur présumé a craqué et a décidé de baisser le pantalon du jeune Théo, il y avait 3 autres flics. Il n'y en a aucun qui l'a regardé et qui lui a dit... Excuse-moi Jean-Mi, mais c'est bizarre ce que t'es en train de faire quand même. Non, mais parce qu'on le frappe, tu vois ça je veux bien. Mais ça là, c'est flippant quand même. Comment ça, pourquoi ? Parce qu'on met pas des objets dans les fesses des gens, t'es bizarre. Moi, en tout cas, maintenant, à chaque fois que je croise des flics, je m'arrange quand même pour être dos au mur. Non, mais on n'est plus à l'abri d'un accident. Vous avez compris ou pas ? Vous avez compris ? L'accident ? Parce qu'ils ont dit que... Attention, moi, humour engagé et tout, moi j'en ai rien à foutre, j'ai pas peur de me faire des ennemis, d'accord ? D'ailleurs, la guerre en Irak, pas terrible. Allez, euh... Mais le problème, le problème avec ces élections, c'est pas les candidats. Le vrai problème, c'est les gens. C'est les gens, ils sont de plus en plus cons. Pas vous, évidemment, parce que vous êtes beaucoup et j'ai peur. Mais, mais, les gens sont de plus en plus cons. Et le problème, c'est que les cons, ils ont les mêmes libertés, ils ont les mêmes droits que les autres, tu vois. Y'a pas de contrôle ou de vraies contraintes, alors qu'il faudrait instaurer des règles. Je vous donne un exemple. Si tu votes un jeu téléphonique, Secret Story, tu devrais perdre le droit de vote aux élections présidentielles. Pour moi, non. Mais, pour moi, ce n'est que justice. Tu vois, tu peux pas décider de garder Kevin dans la Maison des Secrets et mettre Marine à l'Elysée. Tu vois, ces deux décisions, ces deux décisions qui peuvent pas... Ou, ou alors, ou alors, on met Kevin à l'Elysée et Marine et François dans la Maison des Secrets. Mais là, là, ça devient flippant, c'est n'importe quoi. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, ce garçon, il est aigri par la vie. Il est frustré. Il est pas content. C'est faux, d'accord ? Sachez simplement que je suis un garçon super gentil. Je suis doux comme un agneau. Je suis attentionné. Parfois, je fixe même du regard des meufs très moches juste pour qu'elles se sentent belles et désirées. Vous rigolez, vous rigolez, mais vous savez pas à quel point c'est difficile pour moi. Franchement, de regarder une meuf pas terrible et vraiment de lui faire croire que j'ai envie d'elle, tu vois. Non, je plaisante, je plaisante. Tu es très jolie, tu es très jolie, c'est pour ça que je t'ai choisi. Pour ceux qui ne la voient pas, sachez simplement que je n'ai pas les mots pour décrire à quel point elle est belle. Donc je vais utiliser des chiffres, c'est un solide 5 sur 10. Mon sketch touche à sa fin. Avant de vous laisser, je voudrais simplement vous remercier et de vous dire que c'est un rêve pour moi qui se réalise de jouer devant vous ici. Et même si à la fin de cette soirée, je ne suis pas l'étudiant le plus drôle de France, jouer devant vous ce soir a quand même fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Merci à tous, c'était Mazine. Faites du bruit pour Mazine.